Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la lecture et interprétation des textes ayurvédiques. Je suis Rita de la chaîne Ayur-Natur et aujourd'hui en collaboration avec Mathieu de la chaîne VidVed nous allons continuer notre lecture de la Stangridayim Sutrastana dans le chapitre 4. Donc si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, sachez que c'est une vidéo d'études avancées en Ayurvéda. Donc le but de Ayur-Natur c'est de faire avancer les connaissances en Ayurvéda en France. Dans la fracomphonie. Donc on a cette série qui est la plus avancée de toutes les séries qui sont gratuites et de toutes les formations qui sont gratuites et disponibles sur Youtube. Si vous êtes débutant en Ayurvéda, sachez que vous avez des formations pour débutants qui sont gratuites ici sur la chaîne Youtube. Vous avez des formations sur le côté, sur les massages, vous avez des formations gratuites sur l'Ayurvéda pour les principes basiques etc. Donc je vous invite à les voir dans les playlists dédiées. Celle-ci c'est vraiment pour les personnes qui sont entièrement dédiées à l'Ayurvéda et passionnées et qui veulent donner leur temps. C'est une formation qui a commencé déjà depuis plus de deux ans et demi. Donc merci à vous que nous suivez toujours depuis le début. N'hésitez pas à laisser votre like si vous nous suivez depuis le début, à mettre vos commentaires, à partager cette vidéo. Si vous connaissez des personnes qui sont aussi passionnées et qui veulent s'approfondir dans les textes. Et sur ça, je vais commencer. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série de Vidavadanos Samites de la chaîne Youtube. Je m'appelle Mathéos. Et aujourd'hui, on va continuer la lecture de la Shtangaridhaïm Sutrastana, chapitre 4. Le chapitre sur Roga Anupadanya. La prévention des maladies. Donc j'espère deux secondes pour que tout le monde rentre. Je pense que tout est correct. Tout le monde a été prévenu qu'on est là en live. Donc je regarde sur le groupe. Ah, Ricard Barret, bonjour. Vidavadanos Samites, le 6 juin. Et ici, maintenant, dans le Youtube. Donc bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Ricard Barret. Bonjour. Bonjour, le 6 juin. Homework. Ah, déjà on commence avec les homework. Soyez les bienvenus. Alors, soyez bienvenus ici. On est ensemble tous les mercredis à midi dans l'horaire de Brésil. 8h30 en Inde. Donc on est en train de lire le chapitre 4, Ropa Rupadanya. Et dans notre lecture de la semaine dernière, donc on a le Samite 2 décrit ici. Donc on est allé jusqu'au shloka numéro 17. Et aujourd'hui, on va continuer avec les shlokas 18, 19 et jusqu'au 20. Donc 18, 19 et 20. Et donc, shloka 18 et 19, ils disent ce qui suit. Donc j'imagine... Ah, pardon. Je suis désolée, j'ai un appel ici, qui est dans l'ordinateur. Ok, c'est bon, je l'ai arrêté. Donc, je pense que j'ai fait une erreur d'écriture. Ça doit pas être à Bianca Artham. Donc on va transliterer ça. Donc bonjour Andrea Heiss, Elisabeth, Schmitt. Soyez les bienvenus. Donc un des devoirs de la semaine dernière, c'était la transliteration jusqu'au shloka 20. Vous avez fait, n'est-ce pas ? C'était pour faire. Donc si vous ne l'avez pas fait, on va le faire maintenant ensemble. Si vous l'avez déjà fait, vous allez regarder pour voir ce que vous avez fait, c'est correct ou pas. Si vous ne l'avez pas fait, il faut faire maintenant. Donc, à chaque fois que il y a pas de Spidavane, il y a Dani, elle envoie un message. C'est-ce que... Donc je vais transliterer. Eita, non, rien de ça. Gan-du-sha-dho-ma-na-ha-ra. Gan-dho-ma-dho-ma-na-ha-ra. Gan-du-sha-dho-ma-na-ha-ra. Gan-du-sha-na-ha-ra. Ruk-sham-bhuk-tvata-dho-dho-dho-ma-ha. Vyaya-mah. Sruti-rasrasya. Sruti-rasrasya. Shastam-chatram-virechanam. Shastam-chatram-chatram-chatram-tavvish. Virechanam-virechanam-virechanam-dho-ma-ha-ra. 18 Donc je dois toujours penser à fermer le télégramme, sinon ça va continuer à sonner tout le long. Ok. Donc viré tchanam, 18 Donc dans notre rencontre de la semaine dernière, On a parlé du schlok 17 et maintenant on va continuer notre lecture du schlok 18 et la première moitié du schlok 19. Andrea Ribeiro, soyez la bienvenue. Première fois ici, Sheila, vous pouvez arriver et vous pouvez prendre déjà votre petit cahier pour étudier. Donc, schlok 17, il a passé de Vissarpa, Kota, Kushta, je vais lire l'original, donc on a parlé de la suppression du besoin de vomir. Quand vous supprimez le besoin de vomir, il y a une série de problèmes qui arrivent, des problèmes pour votre santé. Donc, il a dit Vissarpa, une maladie de peau qui se répand rapidement. Donc, on a parlé de toutes ces maladies la semaine dernière et donc il continue. Il parle de la même chose pratiquement. Donc, il a commencé à lister une série de thérapies, si on peut dire comme ça. Donc, dans le schlok précédent, il a parlé des problèmes qui peuvent arriver si on supprime le vomissement et dans ce schlok maintenant, il parle de qu'est-ce que vous pouvez faire pour solutionner ce type de problème. Donc, si vous supprimez le vomissement, votre besoin de vomir, vous devez utiliser certaines thérapies. Par exemple, gandouche, gandouche, c'est une thérapie qu'on fait dans la bouche et le gandouche, c'est une thérapie qu'on remplit la bouche avec un remède spécifique. Parfois, c'est des huiles, parfois, ce n'est pas des huiles. Vous remplissez la bouche jusqu'à qu'elle soit complètement pleine et vous retenez ce liquide dans la bouche jusqu'à commencer à avoir des larmes. Donc, vous ressentez ces larmes. Donc, le gandouche, ce n'est pas un bain de bouche. Gandouche, c'est retenir le liquide jusqu'à avoir certains effets physiques. Il y a un champitre entier qu'on ne va voir encore dans le Sutrasthana que sur le gandouche. Donc, il y a Kavala, c'est deux thérapies de gandouche. Kavala, donc vous avez un remède dans la bouche. Et gandouche, c'est quand vous avez un remède qui ne mélange pas, qui est arrêté sur la bouche. Duma, c'est l'inhalation avec une fumée thérapeutique. Donc, c'est une fumée spécifique. Donc, il y a aussi une partie entière dans le Sutrasthana sur ça. Donc, avant que le Sutrasthana finisse, on va voir tout ça. Donc là, on est dans le 120 épisodes qu'on a déjà vu. Donc, Duma, c'est l'inhalation thérapeutique. Ce Ha qui est avant le Ahara, vous savez déjà que ça, c'est Ha et Ahara. Ahara, c'est arrêter de manger. C'est non manger. Donc, Anahara. Donc, signifie que vous avez arrêté de manger. Donc, vous allez faire un jean. Donc, vous pouvez faire gandouche. Vous pouvez faire dumapan. Vous pouvez faire ahara. Donc, pas manger. Ne rien manger. Ne rien manger de quoi ? Non. Ne rien manger de rukcha. Manger rien que ça soit sec. Je suis en train de lire les commentaires. Buktois. 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 C'est juste après avoir fini de manger. Et il y a ici une question. s'il parle juste de faire juste un jean ou de faire un jean spécifique des choses qui sont rukcha, qui sont sèches. Parce qu'après, il dit Buktois. Juste après avoir fini de manger, il dit de faire un Vamana. Donc, il dit de manger un aliment et de le rejeter. Donc, je suis resté dans le doute ici. S'il dit qu'il ne faut rien manger de sec. Parce que je pense que ça fait du sens. Ça fait du sens que ce Anahara, ça soit appliqué à Rukcham. Et après, que le Buktois soit une autre thérapie. Donc, vous mangez quelque chose. Ça veut dire que vous mangez quelque chose et après, vous forcez le vomissement. Bon. Ou sinon, vous mangez un aliment qui est sec. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ma propre question. Ma question, c'est... Il parle ici de thérapies qui sont possibles pour supprimer... Enfin, pour les maladies qui arrivent quand on supprime le besoin de vomir. Donc, il dit qu'un douche, c'est une thérapie, clairement. Douma, c'est une thérapie, c'est clair. Et après, Anahara, c'est une thérapie possible. Donc, rien manger, c'est une thérapie. Ne rien manger de sec, c'est peut-être une thérapie. Et manger quelque chose qui est sec et promouvoir le vomissement pour provoquer le vomissement de cette chose qui est sèche. Donc, pour moi, ce n'est pas parfaitement clair qu'est-ce qu'il recommande ici. Et donc, je n'arrive pas en lisant le commentaire, qu'est-ce qu'il essaie de suggérer exactement. Il me paraît, en utilisant Yukti, ma compréhension, qu'il dit que si vous supprimez le besoin de vomissement et qu'on veut tranquilliser le corps, Donc, rien manger, Anahara, c'est OK. Arrêtez de manger. Et de manger quelque chose qui est après forcé le vomissement de cette chose pour libérer ce mouvement que vous avez supprimé. Donc, ça reste ici la question du Ruksha. Est-ce que Ruksha, il se parle de ne rien manger de sec ou de manger quelque chose de sec et après vomir? Donc, quand vous supprimez ces besoins physiologiques, vous aggravez le Fatah Dosha. Donc, c'est normal, quand vous aggravez Fatah Dosha, que vous évitez de manger quelque chose qui est sec, trop sèche. Parce que le Ruksha, le sec, il aggrave Vata, comme on a vu déjà dans le chapitre 1 de la Stangridae. Donc, ça reste ici la question. Qu'est-ce que, de qui il parle de Ruksha exactement? Puis, il continue. Viyayama, c'est l'activité physique. Donc, ça peut être fait. Sruti-rasra-rasya. Sruti-rasrasya. 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 Donc, ça, c'est une formation grammaticale du sanscrit. On parle d'enlever le sang. Si on peut dire comme ça. Faire une saignée. Donc, c'est faire Shastam. Rétirer le sang de la personne. Qui est un traitement que vous n'allez jamais faire dans votre vie. C'est Raktamokshana. Et Viretchanam, c'est une thérapie de diarrhée thérapeutique. Qui est une tentative ici. Vu que vous avez supprimé la sortie de cet aliment par en haut, par le vomissement. Elle va devoir passer par le tract digestif. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà passé par ça. Mais quand vous avez un patient qui a mangé quelque chose qui est trop pollué. Et qu'il a passé très mal. Ce n'est pas tout le monde qui a la facilité de vomir. Il y a des patients qui n'ont pas la facilité de vomir. Donc, quand on donne par exemple de l'eau avec du sel. C'est un traitement très basique. Pour infection, par exemple. Donc, ce n'est pas le mot infection stomacale que je cherche. Comment vous dites ça ? Quand on mange quelque chose qui est très mauvais, c'est une intoxication alimentaire. Quand on a une intoxication alimentaire. On peut donner de l'eau chaude avec du sel. Pour forcer le vomissement. Pour faire un lavage stomacal. Donc, il y a des personnes qui boivent cette eau avec du sel. Et qui n'arrivent pas à vomir. Et donc, si c'est ça. On ne s'inquiète pas. Parce que l'eau chaude avec du sel. Elle va provoquer un virétion. Une diarrhée thérapeutique. Donc, ce qui ne sort pas par en haut va finir par sortir par en bas. J'espère que ça soit clair. Donc, raktamoksha et virétchanam. Puis, continue. Donc, il y a d'autres choses que vous pouvez faire aussi. Donc, le taillam, qui est celui-ci, c'est l'huile de sésame. Le mot taillam, vient du mot teal. Teal signifie sésame. Et teal, c'est l'huile de sésame. Donc, comme taillam, c'est l'huile le plus important. Taillam, c'est l'huile de sésame. Et comme cette huile-là, c'est la plus importante en Ayurvéda, du coup, on appelle toutes les huiles de taillam. Donc, vous voyez comment l'huile de sésame, elle donne le nom à toutes les huiles. Comme c'est l'huile de sésame la plus importante en Ayurvéda, on appelle toutes les huiles de taillam. Donc, teal signifie huile. On va prendre une huile qui est Saksha, qui est une substance qui est très alcaline. C'est un sel spécifique. Un sel qui est très fort. Et donc aussi l'utilisation de l'havana, donc du sel caustique, on va dire comme ça. L'havana, c'est le sel. Donc, vous pouvez comprendre que c'est un sel. Donc, soit vous mélangez avec un sel ou avec Kshara, qui est une substance caustique. On utilise ça aussi pour faire des thérapies de... Donc, mon portugais n'est pas bon aujourd'hui. Ce Kshara, c'est une substance qui est comme une poudre qui est très caustique et qu'on utilise pour faire aussi des brûlures sur la peau. Donc, il y a des procédures thérapeutiques qui utilisent des petites brûlures. Donc, vous brûlez. Imaginons que vous avez un problème de peau, une verrue ou une tâche. Donc, vous pouvez brûler ça. Ça, c'est Agni Karma. Donc, c'est... Et on a aussi Shara Karma. On utilise la chaleur ou une substance caustique pour faire une cauterisation. Donc, on utilise Kshara pour faire la cauterisation. Ou on utilise la chaleur pour faire la cauterisation. C'est une procédure qui s'appelle Agni Karma. Donc, il dit ici d'utiliser l'huile Thail, mélangée avec Kshara, une substance alcaline, ou mélangée avec l'havane, qui est le sel, ou mélangée avec les deux. Donc, cette huile mélangée avec le sel, cette huile mélangée avec cette Kshara, ça doit être utilisé pour quoi ? Pour Abyang. Abyang. Vous allez utiliser cette huile pour faire un massage. Donc, ce n'est pas un massage, c'est comme quelque chose qui va piquer la peau, qui va la brûler un petit peu quelque part. Donc, si on supprime le besoin de vomissement, la personne va être soumise à tout un tas de problèmes. Donc, tous ces problèmes, comment ils sont traités ? Ils sont traités avec Gandush, avec Douma, avec Jeune, avec vomissement thérapeutique, avec activité physique, avec Raktamoksha, le retrait de sang, la saignée, la saignée, ça se dit. Donc, avec Virichina, avec la diarrhée thérapeutique. Abyang. Donc, un Abyang spécifique avec de l'huile qui est mélangé avec Kshara ou Lavana. Ok. J'espère que ça soit clair pour vous. Donc, ça, c'était le schlok 18, ici, du chapitre 4. Et on va continuer. Donc, dans le schlok 19, est-ce qu'on peut faire le 19 et le 20 ? Je pense que oui. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On va faire le 19. Donc, la moitié du schlok 19 et la première moitié du 20, il dit. Donc, il a commencé à parler d'un autre besoin. Donc, on a fini le besoin du vomissement, il a commencé à parler d'un autre. Donc, on va commencer à translittérer la deuxième moitié du 19 et la première du 20. La premièreiction qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire, c'est que le Donc ça, c'est le shloka 19. Alors, c'est le shloka 19. Donc, il est ici dans le shloka 19. Donc, il continue, il a avancé et donc il va aborder la suppression du besoin de shukra. Donc, shukra, shukrat, shukrat. C'est le besoin d'éjaculation. Donc, le besoin d'éjaculation, le besoin d'orgasme peut-être. Parce que si on parle d'éjaculation, ça va être très restreint pour les hommes et peut-être que l'orgasme, il va être plus compris dans les deux sexes. Donc, quand vous supprimez le besoin de shukra, donc shukra vega, il y a besoin d'éjaculation, d'orgasme. Orgasme, ça serait une lecture ample. Donc, la première chose qu'on va avoir, c'est... Tat sravanam, la substance qui est éjaculée... Elle diminue. Donc, on va avoir un problème avec la substance qui est éjaculée. Vedana. C'est un mot très important. On va voir beaucoup ce mot à partir de maintenant. Ça signifie douleur. Vedana. Donc, vous allez sentir douleur. Principalement dans la région des organes sexuels. Donc, douleur dans la région génitale. Shukratu. C'est quand cette région génitale, elle gonfle. Donc, il y a un gonflement dans cette zone. C'est comme s'il y a un édème testiculaire, si on peut dire comme ça. Et juaraha signifie qu'on va avoir une maladie. Ça, c'est une maladie qui est démontrée avec l'augmentation de la température corporelle et la sensation d'enconfort. Alors, désolé, c'est mon père qui est en train de m'appeler parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, il est en train de m'appeler des États-Unis. Mais je l'appellerai plus tard. Donc, juaraha, c'est la suppression du besoin d'éjaculation. Enfin, la suppression du besoin d'éjaculation, ça va créer ce problème de juaraha qui est souvent traduit par la fièvre. Mais ce n'est pas tout à fait la fièvre. C'est une maladie. Rudhviata, c'est un problème dans la région cardiaque. Donc, vous pouvez avoir un problème dans cette région avec cette suppression. Mutrasangha, c'est un problème où vous n'arrivez pas à uriner correctement. Donc, vous supprimez le besoin d'éjaculation et ça génère un problème, une difficulté d'uriner. Angapangha signifie Pang, c'est le déconfort et Ang, c'est les membres du corps. Donc, plusieurs membres de ton corps, tu vas avoir une sensation d'inconfort. Donc, ce Pang, c'est comme une sensation d'avoir les membres avec des douleurs. Vridi, Vridiashma, Vridiashma Sandhata. Ça signifie que c'est comme un shuaiatu, c'est comme on a un édème dans cette région qui très souvent, on appelle ça, vous pouvez me dire, ici les médecins qui sont présents, hydrosel et est-ce que ça existe ? Quand on a une accumulation de liquide, choyeutu, c'est comme un édème. Et le vrudhi, c'est quand on a spécifiquement une expansion des testicules de la personne. On appelle ça hydrosel en anglais. Communément, c'est corrélé avec hydrosel. Vrudhi ashmari, c'est des pierres. Donc, on peut avoir des calculs séminales ou des calculs urinaires. Ashmari signifie pierre. Donc, ça peut être un calcul urinaire. Shandata, c'est ne pas pouvoir avoir une performance sexuelle adaptée. Donc, Johnny Bang dit qu'hydrossel existe. Donc, c'est très bien. Donc, ça, c'est l'idée de l'hydrossel. Si vous ne savez pas ce que c'est l'hydrossel, vous pouvez regarder sur Internet pour avoir une idée. Quand vous supprimez le besoin de choukrat, le besoin d'éjaculation, d'orgasme, vous avez une série de problèmes. Le propre liquide d'éjaculation, il est en moindre quantité peut-être. Vous pouvez avoir des douleurs dans cette région sexuelle. Dans cette région, vous pouvez avoir un édème. Vous pouvez avoir cette maladie qui est comme une fièvre. Vous pouvez avoir un confort dans la région cardiaque. Vous pouvez avoir une difficulté à uriner. On appelle ça dysurie en anglais. Donc, je n'ai jamais étudié médecine en portugais. Donc, tous ces mots, des fois, je ne les ai pas en portugais. Ma médecine en portugais, c'est une tragédie. Angaphanga, vous allez sentir une sensation d'inconfort dans le corps. Et comme si vos membres, ils sont un peu fatigués. Vrudi, c'est spécifique dans les testicules. Ashma, c'est un problème de pierre. Pierre dans le rein. Des calculs rénaux. Ou des calculs prostatiques, si on peut le dire. Et sandata, chandata. Donc, ça, c'est le mot que je n'arrivais pas à me rappeler. C'est l'impotence. Impuissance en français. Impuissance sexuelle. Donc, il y a ce motre sang qui a la difficulté à uriner. Et angaphanga, c'est la douleur dans le corps. J'ai déjà expliqué. Et ce sandata, c'est cette impuissance sexuelle. Donc, ça, c'est la série de problèmes possibles. Si on inhibe ce besoin d'éjaculation. Donc, on va continuer dans le shloka numéro 20. Et donc, deuxième shloka 20 et première matière. Donc, il doit avoir ici quelque chose. Sinon, ça va être très bizarre. Un jour, on va étudier toutes les conjugations en sanscrit. Ça va devenir clair. Donc, on va transliterer ça maintenant. Donc, si vous... Je ne sais pas si vous avez déjà transliteré, mais si vous n'avez pas fait, on va le faire ensemble. Donc, on va en devinagare. Je ne sais pas si vous n'avez pas si vous n'avez pas si vous n'avez pas si vous n'avez pas. Je ne sais pas pourquoi il change. Je ne sais pas si vous n'avez pas si vous n'avez pas si vous n'avez pas si vous n'avez pas. Donc, il a transformé dans le dhanvangari. Je vais essayer de le changer ici. Je crois que c'est siddha. Je crois que c'est siddha. Donc, de la même façon, dans les autres shlokas intérieurs, il a amené un problème. Il a dit, si vous supprimez ce besoin, ça va arriver ça, ça, et ça, et ça. Et après, qu'est-ce que vous devez faire pour traiter ce problème ? Et donc, là, il donne des solutions. Et ici, ça ne va pas être différent. Donc, il dit. Vous allez vouloir utiliser ça contre moi. Mais il dit que manger la viande de certains animaux qui sont des galinacées, c'est comme une soupe de poules. Et donc, si vous supprimez le besoin d'éjaculation, vous avez tous ces problèmes. Donc, il dit que la soupe de poules, alors je fais une aparté. C'est une soupe qu'on fait traditionnellement au Portugal et au Brésil. C'est pratiquement que de l'eau. C'est comme un bouillon avec un petit peu de poules, en fait. C'est quand il parle de soupe de poules. Donc, c'est plutôt un bouillon avec de la poule. Et parfois, on peut mettre un peu de riz ou de pâtes. Donc, après, il dit bière. Ça, c'est une espèce de bière, une espèce de soula, une espèce de boisson alcoolique qui n'est pas exactement ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est un style de bière, en fait. Et qui était considéré thérapeutique dans les samites. Donc, l'œil urvédeille condamne des boissons alcooliques. Non. Mais ce ne sont pas les boissons alcooliques que vous consommez aujourd'hui. C'est des boissons alcooliques traditionnelles. Et chali, c'est un type de riz. Donc, chali, c'est un riz blanc, mais qui est intégral. Donc, ce n'est pas le riz blanc qu'on retrouve dans le marché. C'est un riz qui est blanc de couleur, mais qui est complet, qui est intégral. Donc, il y a différents chali. Il y a le riz chali, qui est rouge. Il y a le chakst chali, qui est prêt pour la récolte en 60 jours. Alors, en Inde, il y a plus de 500 variétés de riz différentes. Donc, chali, basti, basti, basti abyanga, basti abyanga, avaganam, avaganam, basti. C'est un type de thérapie, de karme, qu'on fait l'introduction dans le rectum de la personne de huile médicalisée en général. Abyanga, c'est l'application d'huile dans le corps, dans la peau de la personne. Avagaha, c'est quand vous mettez la personne dans une baignoire avec des substances médicalisées. Donc, comment faire avagaha avec de l'huile ? Donc, avoir une baignoire d'huile, on peut faire un banc d'herbe, ou un banc de sel, ou un banc de, je ne sais pas, du rose blanche. Donc, vous mettez, vous remplissez la baignoire de toutes ces choses-là, donc de ces huiles, de ces choses, et vous rentrez dans la baignoire. Donc, il commence à parler d'une série. Donc, il prépare. Il est en train de préparer. Le mot kshira, le mot kshira, il est ici. Kshira signifie « les ». Donc, il est en train de faire une préparation de « les ». Donc, Basti, que vous avez vu ici, vous la voyez aussi en bas, Basti. Pourquoi est-ce que la thérapie de NEM est appelée Basti ? Parce que, traditionnellement, dans les Ayurveda, l'outil qu'on utilisait pour appliquer les NEM, si vous ne savez pas ce que c'est les NEM, c'est quand vous faites, dans l'introduction, dans le rectum de la personne, d'un liquide médicalisé. Ça, c'est NEM. Aujourd'hui, on fait ça avec des seringues et avec des équipements spécifiques. Mais avant, ils utilisaient une vessie d'un animal. Donc, une vessie de mouton ou une vessie de taureau. Donc, la vessie s'appelle Basti. Donc, vous appelez la thérapie de Basti par le nom de l'instrument, de l'outil qui était utilisé pour appliquer la thérapie. Est-ce que ça fait du sens pour vous ? Donc, le mot Basti signifie littéralement « vessie ». Comme vous utilisez une vessie d'animal pour introduire le liquide dans le rectum de la personne, vous appelez la thérapie Basti. Donc, ici, il parle de choses, deux choses différentes avec le même mot. Donc, ici, dans le Basti à Biangavagaha, il parle de l'introduction via rectal d'une substance médicale. Mais ici, en bas, il parle aussi de faire quelque chose qui est Bastishu di Kaihi. Donc, c'est une herbe, une herbe, un remède qui va avoir la propriété de nettoyer la vessie de la personne. Kshira, le lait, qui a été médicalisé avec des drogues, qui ont l'habilité de faire un nettoyage de la vessie de la personne. Donc, c'est un petit peu confus, mais c'est parce que la phrase, elle vient jusqu'à ici. Budget, c'est le verbe. Donc, ce verbe, il devrait sortir d'ici, arriver à la fin de la phrase, quand on organise ça après la poésie. Donc, Priyaha, c'est autre chose. Kshira, c'est un lait qui est processé, qui est raffiné avec des herbes et des choses qui vont nettoyer la vessie de la personne. Qu'est-ce qu'on a besoin un peu plus ? Priyaha, stryyaha. On a besoin de la compagnie de stry. Je suis désolé, le texte, il est directionné pour les hommes qui étudient la médecine. Et il a été écrit dans une époque où la femme, elle ne vaut rien. Donc, il faut faire des adaptations pour l'époque moderne. Donc, Priyaha, stryyaha, c'est quelqu'un qui est agréable. Stry, signifie femme. Donc, de rester dans la compagnie de femmes qui sont agréables. C'est ce qui est écrit littéralement ici. Donc, pourquoi rester dans la compagnie de femmes agréables ? Parce que là, ça a été écrit dans une vision masculine, dans une vision machiste. Il y a des personnes qui disent qu'il y a des problèmes de connexion, mais pour moi, ça roule normal. Ok. Donc, on va continuer. Donc, littéralement, Priyaha, stryyaha, c'est rester dans la compagnie des femmes qui sont agréables. Mais si vous êtes femme, peut-être que vous voulez être dans la compagnie d'hommes agréables. Et peut-être que vous êtes homme et que vous voulez rester dans la compagnie d'hommes agréables. Et femme est restée dans la compagnie de femmes agréables. Et tout est ok. Ici, il y a une série de prémices machistes dans la créature de la Yorveda de cette époque. Donc, c'est ça. Donc, vous qui avez supprimé le besoin d'éjaculation, vous pouvez avoir une série de problèmes. Et donc, pour guérir ces problèmes, vous avez besoin d'utiliser toutes ces possibles thérapies. Prendre un bouillon de poule, manger du riz, faire basti, faire abhiang, faire avagaha. Prendre du lait processé avec des herbes pour nettoyer la vessie. Et rester à côté des personnes qui sont amiables pour vous, qui sont désirées. Donc, ça, cette dernière partie, priyaha, striyaha, ça laisse bien suggérer, quand vous êtes avec une femme qui est intéressante, ça va te donner un impulse, un besoin de sexualité. Et donc, vous allez exécuter ce besoin sexuel et vous allez corriger le problème que vous avez arrêté auparavant. Donc, le problème d'orgasme que vous avez arrêté. Donc, il ne dit pas directement d'aller faire l'acte sexuel, mais il dit de rester avec des femmes qui sont agréables. Ce qui revient à dire à peu près la même chose ici, dans le sens. Donc, maintenant, on va faire notre minute de s'inscrit. Donc, je vais prendre ici mes notes, là, pour que j'essaye de vous dessiner quelque chose. Donc, je vais partager ça avec vous. Donc, ça, c'est l'heure où toujours j'ai des difficultés. Donc, je vais essayer d'utiliser l'exemple d'organe réproductif masculin. Donc, imaginez que ça, c'est un pénis. Désolé, je n'arrive pas à dessiner correctement. Qu'est-ce qui se passe avec le besoin éjaculatoire? Vous avez un besoin qui est régulé par Vata, par Apanavayu, qui fait que le semen va passer par l'urètre de la personne et il va sortir du corps de la personne. Donc, quand on fait une suppression de ce besoin, qu'est-ce qui se passe? On va avoir le Vata qui va dans la direction où il devrait y aller. Mais comme il a été supprimé, il va revenir par le chemin d'où il est venu. Ouf! Désolé pour ça. Donc, il est parti, il est revenu. Et donc, ça, on l'appelle Avarna de Vata. Donc, j'ai déjà expliqué ça, je pense. Donc, ça, c'est un Avarna de Vata. Vous avez eu un besoin physiologique dans une direction et ce besoin, il a tapé, il est revenu. Et donc, ça, ça va générer une série de problèmes. Pourquoi est-ce que vous avez un édème dans la région du pénis, si c'est chez un homme? Parce qu'il y a le Vata qui va s'accumuler dans cette zone. Pourquoi est-ce que vous avez Moutra Sangha? La dysurie, elle arrive à cause de ça, l'aggravation de Vata dans cette région spécifique. Pourquoi est-ce que vous avez Angabanga? Pourquoi est-ce que vous avez un inconfort dans les membres et dans la région cardiaque? Parce que le Vata qui est descendu, il revient vers le haut, il va désarranger tout ce qui se passe là-haut. Donc, ça, c'est le mouvement de Vata-dosha quand il est bloqué. Donc, tout ça, ça arrive quand Vata, il est aggravé. Et donc, toutes les thérapies qui parlent ici sont des thérapies pour apaiser Vata-dosha. Donc, c'est très directionné vers le Vata-dosha. Est-ce que c'est clair, ça, pour vous? Donc, aujourd'hui, on a lu l'échelocat 18, 19, 20. Donc, 18, il a parlé des thérapies que vous allez faire pour corriger les problèmes qui viennent d'une suppression du besoin de vomissement. Et dans l'échelocat 19 et 20, il parle des problèmes et des thérapies qu'une personne devrait faire au moment où elle supprime le besoin d'éjaculation ou d'orgasme. J'espère que ça soit clair. Si vous avez des questions, vous les laissez ici. Donc, je vais maintenant lire les commentaires parce que je n'ai encore rien lu aujourd'hui. J'ai commencé d'un coup. Et donc, je vais voir ce que vous êtes en train de me dire. Première fois. Merci. Je suis content parce que j'ai pu assister tous les épisodes de Vida Venu Shubidish. Bravo. Bravo. Maintenant, vous pouvez assister en live. C'est très bien. Robson. On doit induire le vomissement si on consomme quelque chose comme le poison. Oui, en cas de poison. Ce n'est pas tout le poison qui cause le vomissement. Mais un aliment qui est intoxiqué, forcément, c'est important de le sortir. À l'hôpital, à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils vous font ? Ils vous font un lavage estomacal pour mettre ça dehors. Qu'est-ce qu'on fait comme humain dans des thérapies ici ? On donne de l'eau chaude avec du sel et ça induit le vomissement. Et chose sèche ne cause pas de vomissement. Donc oui, j'étais dans la même question que vous. Ce n'est pas que chose sèche provoque le vomissement. La logique, c'est qu'on prend quelque chose de sec pour qu'elle rentre. On prend quelque chose de sec pour que cette chose sèche rentre dans l'estomac et que par la suite, quand on fait le vomissement, cette chose sèche qui part, elle parte avec quelque chose d'autre. Ce n'est pas qu'une chose sèche génère du vomissement. Ce n'est pas ça. Alexandre Asakariz. Dans la traduction, il dit que c'est pour qu'on doit manger des aliments sèches. Non, ça c'est une traduction qui est erronée. Il dit Anaraha. Je peux consulter certaines traductions possibles. Peut-être que ma façon de traduire ne s'est pas adaptée. Mais stimuler le fait de manger des aliments secs alors que vous venez de supprimer le besoin, ça semble bizarre. Mais je peux regarder les traductions. Et ici, dans une autre traduction, il traduit comme Vamana après la consommation de Rukcha. Ça c'est Ricard Barretta. Donc ça c'est pour moi, c'est une des possibilités. C'est le vomissement induit après la consommation de l'aliment sec. Comme ça, le vomissement à cause de l'aliment sec, il ramène la substance qui était en train de générer un problème auparavant. Ça doit être ne pas manger des choses secs. Donc Marasa, c'est une autre option. Donc soit faire un jeûne et vomir après manger des choses sèches, ou ne pas manger des choses sèches. Et quand vous voulez manger, vous forcez le vomissement. Je pense qu'il y a une difficulté ici dans la traduction. Tout le monde dit ici des choses différentes dans ce que vous avez dans vos propres traductions. Donc moi, je n'ai pas ma propre traduction qui est claire. Donc je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fait dans ma propre traduction. Donc traduire le sanscrit, c'est un inferne. Donc je n'ai pas la traduction parfaite. C'est pour ça qu'on a des groupes d'études. On a des groupes où il y a plusieurs médecins et on s'assoit et on discute l'ashtangredaï. Ces livres, ils ne doivent pas être discutés dans la théorie. Ils doivent être discutés dans la pratique. Parce que c'est dans la pratique qu'on voit. Est-ce que vous avez déjà pris un patient ou vous avez supprimé le vomissement? Oui. Alors qu'est-ce que vous avez donné? J'ai donné quelque chose qui devait vomir. Alors comment il était? Ah, il était bien. Donc c'est comme ça qu'on discute. Les sametes, ce n'est pas pour être des règles dogmatiques à appliquer. Donc je t'ai parlé, je t'ai envoyé un email. J'ai un problème de pancréas. J'ai fait des mastectomies. Oui, il y en a. Ici, ce n'est pas l'endroit idéal pour parler sur ce genre de problème. Ça, ce n'est pas une leçon d'études des cas cliniques. Si vous avez votre problème, vous pouvez parler avec un professionnel de santé. Ou sinon, on a un groupe d'études de cas cliniques. Vous pouvez assister et vous pouvez envoyer le cas. Et on peut l'analyser dans le groupe d'études cliniques. Et si vous voulez chercher un professionnel, vous pouvez m'envoyer un email. Et moi, j'essaye de trouver un professionnel. Mais ce n'est pas ici qu'il faut le poser. Edibert Silva Cautérisé Oui, c'était cautorisation. C'était bien ça. Robson-Limon Je n'ai pas compris la question. Métonine C'est bien ça que j'essayais de dire. Tout le monde est en train de me corriger dans la cautérisation. Et donc, c'était bien ça que je voulais dire. Dans ma traduction de l'ashtangaridaim, il dit qu'on doit manger un aliment qui est sec et par la suite le vomir. Donc ça, c'est une des possibilités de traduction. Donc il y a plein de possibilités de traduire. Robson-Limon Aujourd'hui, je suis tellement vate que je n'ai pas compris l'histoire de l'aliment sec. Donc, bonjour. Je voulais partager que j'ai perdu 42 kilos depuis que j'ai commencé à suivre Vida Vada Noshamit. Juste en écoutant la sensation de faim. Ah, super ! 42 kilos. Waouh ! Ça, c'est un profil Vida Veda. Envoyez-nous un email pour qu'on puisse raconter votre histoire. Voir vous, vous êtes un exemple que d'autres personnes peuvent apprendre basé dans votre exemple et appliquer ça dans leur vie. On a une série dans notre chaîne qui est les profils des personnes. Et vous pouvez raconter votre histoire de comment l'Ayurveda est la meilleure à votre santé. Voici une question de quelle personne. Troisiens. Robson-Limon Tentricament parlant, on peut avoir un orgasme sans éjaculation. Donc, ok. Merci pour votre partage. Accumulation de liquide dans la région testiculaire. Hydrocénio. Très bien. Donc tout le monde est en train de me corriger sur le mot Dizuri. Urodini, ça peut être accompagné de douleurs. Vous voyez, c'est compliqué pour moi de connaître là tous ces termes en portugais. Richard Barretto, pour nettoyer la vessie, c'est des herbes avec des propriétés diurétiques ou d'autres choses plus spécifiques. Alors vous pouvez utiliser des herbes avec des propriétés diurétiques, mais il y a des choses plus spécifiques. Par exemple, de l'eau de coco, c'est quelque chose qui est très spécifique pour la vessie. On va voir ça sur le chapitre sur les substances liquides. Et donc il dit que l'eau de coco, c'est une excellente basti. Basti chaudana. Donc moi, je ne ferai jamais un basti chaudana avec du lait, avec des herbes. Moi, je ferai avec de l'eau de coco, basiquement. Karloxiu. Ici, tout va bien. Ok, ça c'était quand on a eu la coupure. Donc ici, tout est ok. Donc la thérapie, ce n'est pas de boire beaucoup d'alcool. La thérapie, c'est... Il faut que ça soit adapté. Ok, j'ai senti... Ça m'a manqué le 0800 aujourd'hui. Eh oui, ma chère Clara. Aujourd'hui, j'ai une réunion très importante aujourd'hui, pas très importante aujourd'hui, qui s'est extendue beaucoup. Et donc, j'ai pas réussi à faire le 0800 ce matin. Robson, lui, changez l'huile. Robson, je savais que vous alliez dire quelque chose de sale. Donc, ce groupe de Samhites sans Robson et ses commentaires, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils disent les Samhites sur la masturbation? Donc, je ne connais pas de connotation avec masturbation dans les Samhites. Jenny Benke, émaciation, c'est considéré perte de tissu? Oui, émaciation, c'est considéré perte de tissu. Je voudrais prendre un rendez-vous avec toi. Et bon, il faut attendre que j'ouvre mon agenda. Ce n'est pas ouvert pour l'instant. Donc, le texte, il parle de supprimer le besoin éjaculateur. Ce n'est pas la même chose que la pratique tantrique que Robson, il était en train de parler. Ça, c'est la pratique du taoïsme, par exemple, qui est l'homme qui apprend à contrôler ses impulses éjaculatoires. Autre chose, c'est quand on a déjà commencé à avoir le besoin physiologique d'éjaculer et qu'à ce moment-là, on le supprime. Ou comme une femme qui a commencé à avoir un besoin ou une envie d'orgasme et qu'elle a supprimé ça quand c'était déjà un cours. Ici, je ne sais pas, comme je ne suis pas une femme, si cette sensation est comme dans le corps masculin. Mais dans l'homme, c'est ça. C'est commencer le besoin éjaculatoire. Donc, c'est ce point que l'homme y sait. Quand vous avez commencé à avoir le besoin éjaculatoire, et au moment où vous commencez, si vous supprimez, c'est un effort énorme. Et cette suppression-là, c'est la suppression des veigues. Ce n'est pas le fait de faire le sexe pendant trois heures, etc., avec le sexe centrique. Non. Ça, c'est un no-control éjaculatoire. Et ça, c'est tranquille. C'est le besoin, le vague éjaculatoire. C'est quand vous êtes déjà dans l'urgence d'éjaculant et que vous supprimez parce que vous forcez. Donc, désolé si ça reste beaucoup dans la version masculine. Mais je pense que c'est possible de comprendre la version féminine aussi. Peut-être qu'on peut demander à une femme de venir ici pour parler de sa propre expérience. Donc, voilà. Pour la sépression de l'impulse masculin et féminin, ce n'est pas pareil. Donc ici, c'est plus tourné vers l'homme, mais on pourrait amener cette discussion sur un groupe d'études aussi. Lu Mashao. Ça marche de faire, de prendre l'eau avec du sel. Prendre de l'eau avec du sel, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Alors, il y a quelqu'un qui me demande pour l'agenda. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de prévision sur mon agenda. Le 6 juin, alors la suppression. Si vous commencez à voir toute la séquence physiologique et que vous supprimez à ce moment-là l'orgasme ou l'éjaculation, c'est à ce moment-là que vous supprimez le veigre. Donc, ça fait plus d'une heure. On ne va pas avoir de minutes de s'inscrire aujourd'hui. Donc, ça, c'était notre vidéo de Vedans Summit. J'en ai déjà passé d'une heure. La semaine prochaine, on va continuer à partir du shloka numéro 20. Les devoirs pour la semaine prochaine. Je pense qu'il y a quelqu'un à laisser des questions au début. Est-ce qu'on peut dire que la suppression de vomissements va générer un déséquilibre de cap? Non, ça génère un déséquilibre de Vat. Vomir, c'est une façon d'extraire le capa du corps. Donc, de l'empêcher, c'est le déséquilibrer. Oui, si vous êtes en train de vomir dans une thérapie de Vamana, que vous êtes en train d'enlever le capa du corps, vous allez laisser le capa dans le corps. Mais vous aviez le capa aggravé, vous n'avez pas laissé le capa sortir. Mais ça, ça n'aggrave pas le capa. La suppression des besoins physiologiques aggrave le Vata. Merci Lucie. Je crois que c'est toi, tu es la seule personne qui a fait le devoir. Donc, les devoirs numéro 1, translittérer les schlokas 21, 22 et 23. Ok? Schlokas 21, 22 et 23, translittérer pour la semaine prochaine. Devoirs numéro 2, tout le jour, lire la translittération d'aujourd'hui. Même si vous ne le faites pas, je vais continuer à vous demander de le faire. Et puis, un jour, vous allez vous dire Ok, finalement, peut-être que je vais le faire. Il insiste tellement. Donc, je laisse ici pour la postérité. Donc, je vous invite à lire tous les jours, lundi et vendredi. Arrêtez et revoir ce qu'on a étudié aujourd'hui. Dans ta révision, il y aura des curiosités et des questions. Et donc, ça, vous pouvez l'amener pour notre rencontre de la semaine prochaine. Donc, ça, c'était notre rencontre de le groupe d'études des Samites. Merci beaucoup pour votre présence. Et on se voit dans le mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada